Le sport mécanique prend des allures universelles. Le Cameroun refuse de rester en marge de cette révolution sportive. Depuis deux ans déjà, les passionnés de motocyclisme s'expriment dans cette piste de la ville de Douala, ici au quartier Bonamoussadi dans le 5e arrondissement, malgré la carence d'un véritable circuit approprié à ce sport dit extrême. Le Grand Prix Moto du Cameroun prépare donc ici sa 3e édition. Les promoteurs qui se rencontrent pratiquement chaque soir en ces lieux pour les préparatifs s'attellent à offrir à cette édition un peu plus d'innovation afin de donner à ce Grand Prix une coloration professionnelle à la mesure de ce sport exigeant en termes de logistique et d'infrastructure. Contrairement aux éditions précédentes, nous avons rehaussé considérablement le niveau de sécurité. Avec l'appui de la communauté, même de Douala bien sûr, donc il y aura les barrières, il y aura les zones de décélération, en l'occurrence dans les virages. Si un gars vient à plein gaz et qu'il ne maîtrise pas son train, il peut sortir sur la zone de décélération et revenir dans la course. Donc, il y a cet aspect des barrières, nous avons reçu le roquet du maire de la ville de Douala d'un stock illimité de barrières. Il y a également la police municipale qui va renforcer les effectifs en termes de sécurité. Et comme je disais à même 30 euros, l'appui de la SABC va nous permettre de contrôler et de la discipline même des pilotes. Le dimanche 30 avril, les populations de Douala, en particulier celle de Bonamboussadi, vont vibrer au rythme des machines de cette troisième édition. Un spectacle motorisé de montée d'adrénaline comme on en voit ailleurs. Le Cameroun peut donc se vanter de faire partie des pays organisateurs de ce genre de courses en attendant une véritable implication des pouvoirs publics.